bonjour les amis j'espère que vous allez bien bienvenue sur la chaîne power trade la chaîne des investissements alors comme vous le savez j'étais au japon pendant un mois donc me voilà de retour parmi vous alors aujourd'hui sur cette première journée de cotation depuis mon retour j'ai acheté un petit peu de total énergie pour plusieurs raisons la première raison c'est la bougie en cours là qui est un peu une bougie de retournement la deuxième raison c'est que comme vous le savez si vous me suivez régulièrement vous avez dû vous apercevoir que j'ai fait beaucoup de liquidités et qu'il est opportun peut-être d'investir une partie de ces liquidités sur total énergie parce que total énergie a un projet avec gtt concernant l'hydrogène donc ça ça me plaît la raison principale c'est surtout que total cède suncor pour 4,1 milliards de dollars sachant qu'en plus il y aura des paiements additionnels d'environ 450 millions de dollars qui pourraient encore tomber alors est-ce que ces sommes seront reversés aux actionnaires de par un dividende exceptionnel ou plutôt peut-être des rachats d'actions alors si c'est des rachats d'actions ça serait 2 milliards environ 2 milliards trimestre donc c'est 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 quand même beaucoup aussi ça va je pense permettre à l'action de d'être bien soutenu c'est le moins qu'on puisse dire puis la dernière raison c'est que le dividende qui va tomber le 21 juin sera d'autant plus grand avec quelques actions en plus regardons à présent le récapitulatif de nos valeurs on voit que nous avons 8 460 actions total actuellement puisque nous avons acheté quelques total nous allons voir d'ailleurs à quel prix tout de suite les espèces sont légèrement diminué ce que quelque chose comme 3000 et quelques euros de mémoire de d'achats qui ont été faits et on a aussi le dividende de petrobras puisque nous avons 543 euros qui sont tombés dans le compte alors question performance le portefeuille de power trade a augmenté de 10,32% depuis le 1er janvier 2023 totalisant ainsi 77 186 euros de gains alors c'est total c'est 53 total en fait ont été exécuté à 57 euros 48 et à présent passons un petit peu voir en revue les indices que nous suivons habituellement alors le cac 40 est toujours vendeur la moyenne de jours 12 jours est toujours croisé à la vente cependant nous avons une belle bougie qui comme sur le graphique de total s'apparente a peut-être un renversement de tendance et puis ce que je suis de retour à paris nous allons basculer sur le système de nos algorithmes pour tout simplement modifier nos positions si besoin nous restons vendeurs actuellement puisque nos algorithmes sont vendeurs je n'ai pas encore calculé les points parce que je suis extrêmement fatigué je ne vous le cache pas mais dès demain nous aurons les points comme d'habitude avec un point de retournement sur lequel vous pourrez vous baser nous restons donc vendeurs sur le cac 40 jusqu'à ce que je puisse avoir calculé le point lorsque les points puisque c'est surtout les indices le problème c'est que pour que je puisse calculer tous ces points il faut que je rentre tous les cours que je n'ai pas rentré depuis un mois en manuel donc il va falloir je me paluche tout ça et ça va prendre un petit peu de temps donc vous aurez je pense demain les points de retournement à partir de 17h30 18h30 je pense passons au dax le dax lui a une configuration légèrement différente puisque cette bougie de retournement est bien plus prononcée et se situe au dessus des trois quatre mêmes dernières bougies donc globalement il est passé acheteur tout simplement sur la moyenne deux jours 12 jours et moi qui connais bien comment réagissent nos algorithmes je pense très fortement que nos algorithmes sont passés aussi acheteurs sur le dax et bien idem sur le s&p 500 qui est lui aussi passé acheteur sur la moyenne deux jours 12 jours et évidemment sur nos algorithmes j'ai pas fait les calculs mais je suis certain qu'il est passé aussi acheteurs le brent quant à lui est toujours vendeur à la moyenne deux jours 12 jours est toujours croisé à la vente ceci dit on a une belle remontée des cours aujourd'hui on attendra de voir demain pour agir sur le brent en tout cas on a déjà acheté quelques actions totales aujourd'hui alors passons du côté du compteur à pépettes voyons le cac 40 qui lui est toujours vendeur nous gagnons toujours cinq points sur sur le trade en cours nous totalisons 2096 points depuis le 1er juin 2022 de gains et pour gagner cela nous avons traité 30 fois gagnant et 29 fois perdant le dax quant à lui nous fait gagner 652 points sur le trade en cours avec 2188 points de gains depuis le 24 10 2022 et nous sommes avec 15 trades gagnants pour 15 trades perdants pour avoir effectué ce résultat le s&p 500 quant à lui est passé acheteur aujourd'hui donc nous avons perdu 14 points sur le trade précédent et actuellement nous gagnons sur le trade en cours 32 points au total le sp 500 nous fait gagner 372 points et pour ce faire nous avons traité 13 fois gagnant pour 12 fois perdant depuis de 2 décembre 2022 quant au brent qui est toujours vendeur nous gagnons actuellement 4,4 pips sur le trade en cours au total brent depuis le 2 décembre 2022 nous fait gagner 21,38 pips pour ce faire nous avait nous avons dû traiter 9 fois gagnant pour 4 fois perdant au total nous totalisons 4677 points depuis que j'ai commencé à vous montrer le trading sur powertrade sur les indices cac40 dax s&p 500 et brent alors les amis je ne le rappellerai jamais assez soyez prudent sur les dérivés c'est quelque chose d'extrêmement volatil ça bouge très vite on peut parfois perdre sa chemise quand on n'est pas aguerri et qu'on ne suit pas les signaux aveuglément puisque effectivement se laisser enterrer dans une position et d'être à l'envers dans le marché c'est quelque chose qui mène à la ruine alors pour ceux qui suivent aveuglément nos signaux vous avez quand même gagné à peu près plus de 80 mille euros depuis que je vous montre ces signaux et c'est quand même pas si mal je dois dire pour terminer cette vidéo les amis puisque je suis extrêmement fatigué je me suis tapé 30 heures de voyage pour avoir choisi un vol qui n'était pas cher assez comme ça on se refait pas on fait toujours des petites économies un peu partout j'ai dû me taper 30 heures de voyage avec une escale de 10 heures à taipei où j'ai quand même passé du bon temps parce que les bonnes choses à manger à taipei et voilà et puis un petit massage avant de repartir mais enfin ceci dit je suis complètement lessivé mais avant de vous quitter voilà c'est ça que je voulais vous dire il y a déjà deux personnes qui se sont inscrites pour le repas offert par power trade avec petite discussion sur les marchés pour fêter les mille adhérents qui se sont donc inscrits sur la chaîne power trade et d'ailleurs je vous remercie tous et toutes pour me suivre ça fait chaud au coeur néanmoins il manque encore une personne alors la première personne qui s'inscrira à partir de maintenant sera la troisième et dernière personne qui sera invité sur le repas que nous ferons au mois de mai pour fêter ses mille adhérents voilà les amis je vous laisse là à cette vidéo s'arrête je vous souhaite une bonne fin de soirée portez vous bien et à demain je vous remercie